Salut les gars j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo D'une nouvelle catégorie de ma chaîne Je vous avais parlé de cette idée de vidéo Il y a quelques temps Sur Instagram Et du coup j'ai eu vos retours Et vous avez été pas mal à me dire que ce serait une bonne idée vidéo Donc je suis contente Je suis de retour chez mes parents pour les vacances Qui explique ce fond différent avec le petit sapin Et donc un éclairage Qui peut être différent de Marine Light Parce que là du coup j'ai ressorti mes anciens éclairages Qui sont d'ailleurs en vente Si ça vous intéresse On va parler des problèmes un peu Je vous ai demandé de m'envoyer vos problèmes Vos témoignages etc Sur Instagram ou bien par mail J'ai commencé un peu à lire Et qu'il y a des sujets très variés Donc je suis assez contente J'ai hésité de porter cette vidéo sur les relations amour Et les relations amitié Je suis absolument pas une experte en amour Ou une experte en quoi que ce soit Je suis absolument un peu psychologue Mais moi je m'amuse à regarder des vidéos comme ça Sur Youtube Quand il y en a Et je trouve ça assez intéressant D'avoir le point de vue d'autres personnes Surtout que j'ai 18 ans Donc je suis assez jeune Mais pour vous partager Et pour vous donner des points de vue Si ça vous intéresse que je fasse Enfin que je continue avec d'autres sujets de vidéos N'hésitez pas à me le dire On va commencer par la première histoire Que j'ai reçu par mail Je te raconte donc mon histoire J'ai un meilleur ami depuis maintenant 5 ans Avec qui je suis proche Avec qui je raconte la plupart de ma vie Depuis plus d'un an et demi Je suis en couple et je suis très heureuse Sauf que mon copain a toujours été plus ou moins jaloux De mon meilleur ami Jusque là Jusque là ça allait C'était supportable Et je prenais ça la rigolade Mais depuis quelques temps Ça devient vraiment récurrent Dès que je suis trop longtemps avec mon meilleur ami J'ai une crise de jalousie Ce soir je vais en soirée chez lui Mon copain est pas content Je me prends régulièrement des remarques là dessus De la part de mon copain Et ça commence à me saouler Tout va bien dans mon couple La part de cette jalousie Qui commence à prendre de plus en plus de place J'ai dit 7 ans pour préciser Merci de m'avoir lu Dissois toi Et continue ce que tu fais Ça fait déjà un moment que je te suive Alors déjà merci beaucoup à toi Je te fais découvrir aussi Sur les relations Par exemple quand t'es en couple Est-ce que tu peux avoir des potes Mec ou fille Ça dépend Ouais ça c'est un gros débat Tout le monde n'est pas d'accord Qu'en quoi tu peux pas avoir Un pote mec Parce que ça existe pas L'amitié fille garçon Moi j'ai un avis très tranché là dessus Donc je vais te faire part de mon avis Et puis s'il y en a qui ont envie D'exposer leur avis là dessus En commentaire N'hésitez pas On est là pour ça Donc moi faut savoir Que j'ai toujours été plus pote Avec des garçons Qu'avec des filles Depuis que je suis partie De mon collège Pour aller faire Mes années de lycée ailleurs J'ai gardé que des potes garçons Donc qui sont Romain et Baptiste Que vous avez déjà pu voir Dans une vidéo Mais il y a très longtemps Et ça c'est des copains Enfin c'est des potes Que j'ai depuis très longtemps Baptiste ça fait depuis La petite section qu'on se connait Donc ça commence à faire vieux Et moi je le considère Comme mon frère Y'a rien qui change Moi j'étais en couple depuis Lui il est en couple aussi Pour moi aussi Que je connais depuis Un peu moins longtemps que Baptiste Mais on est pote Depuis le collège Et pareil lui depuis Bah lui depuis Elle est en couple Moi aussi Et voilà ça c'est des relations Auxquelles je tiens énormément Même si c'est des garçons Si t'es en couple actuellement Avec une personne Et que t'as des potes Que t'as eu Enfin que t'as Qui était là Avant que tu sois en couple Je pense pas que c'est une bonne idée De les négliger Après Faut savoir faire à la part des choses Quand t'es en couple Il y a beaucoup de choses qui changent Mais faut savoir faire à la part des choses Puisque Dis toi C'est des personnes qui étaient là Avant même que tu te mettes en couple Après faut que t'aies une discussion Je pense avec ton copain Surtout que ça fait plus d'un an Que vous êtes ensemble Faut que t'aies une discussion avec lui Et que vous savez plus de 5 ans Que vous êtes pote avec ton meilleur ami Donc je pense qu'il peut comprendre Après S'il y a rien d'ambigu Entre toi et ton pote Je pense pas que ton copain A de soucis à se faire Ton copain est trop jaloux Faut vraiment que t'aies une discussion avec lui Pour qu'il puisse comprendre Et pour que vous puissiez aller de l'avant Parce que la jalousie Ça peut très très vite bouffer un couple Donc c'est dommage Parce que tu me dis que tout va maintenant ton couple À part ça Donc ça peut très vite être un problème réglé S'il le comprend pas Parce que souvent quand t'as un couple avec une personne C'est un peu comme ton meilleur ami Ou ta meilleure amie J'espère que ma réponse Et mon expérience personnelle T'aura aidé Si t'as d'autres questions N'hésite pas à me renvoyer un mail Alors Coucou Emma Du coup je t'envoie ce message À propos de la vidéo du dimanche J'ai 18 ans J'ai jamais eu de relation amoureuse sérieuse Et j'ose pas en parler avec mes amis Sauf que là je commence à vraiment me rapprocher d'un garçon 3 petits points Et là je suis perteur 3 petits points Peur de l'engagement et d'être en couple en fait Du coup je sais pas trop comment faire Puisque de toute façon il faudra bien Que je te souhaite le pas en jour Aurez-vous des conseils Voilà j'espère que tu prends Me donner quelques tips J'espère que ta vidéo sera cool Hâte de l'avoir en tout cas dans tes vacances Merci beaucoup à toi Pour ton message Et bonne vacances à toi ici Et je vais faire de mon mieux Je suis pas lucide Dans la bataille des couples Dans la bataille des guerres baisers Mais je vais faire de mon mieux Alors déjà faut savoir Là je ne veux rien dire C'est pas parce qu'à 18 ans T'as jamais embrassé un garçon Ou t'as jamais eu de relation sérieuse avec un garçon Et qu'il faut paniquer Faut prendre son temps Donc faut pas s'inquiéter de ce côté là Ça viendra tout seul Moi maintenant je pars du principe Que si ça doit arriver Ça arrivera Et que c'est comme ça C'est la vie C'est le destin Et voilà T'as pas réellement confiance A 100% Tes amis pour en parler C'est toi qui vois C'est toi qui sens Ne va pas te frustrer ou quoi Si tu préfères en parler à d'autres personnes Fais-le Voilà moi je sais qu'il y a des choses Que je préfère raconter à des personnes Qu'à d'autres Alors si t'as peur et t'appréhende Prends ton temps Tout simplement Vois comment ça se passe Avec le garçon Avec qui tu te rapproches Mais ne te précipites pas Ou t'engage pas Parce que le garçon Te met la pression Ou quoi que ce soit Si t'as pas envie de t'engager Pour l'instant Ne t'engage pas Y'a rien qui te presse Mais prends ton temps Et apprends à découvrir la personne C'est comme ça Que ça se passera le mieux Je pense Et c'est comme ça Que tu verras Si t'as vraiment envie De t'engager avec cette personne Ou pas Tu l'expliques au garçon Avec qui t'es en train de te rapprocher Ça se trouve lui Ça sera pareil Moi je pense que La seule solution C'est de communiquer Avec la personne Avec qui t'es en train de te rapprocher Et le temps La patience Voilà Des fois la patience Ça porte ses fruits Des fois non Mais c'est toi qui vois Donc voilà Salut Alors déjà j'adore ces vidéos Continue comme ça Merci beaucoup Du coup je t'ai dit mon problème J'espère que tu pourras m'aider En me demandant ton point de vue Je suis restée un mois et demi Avec un garçon On a passé plein de bon moments ensemble Et tout C'était super Puis on a commencé nos études superheures cette année Sauf qu'on se voit très rarement A cause de la distance 4h On me dit qu'il a beaucoup de mal Avec la distance Parce qu'il me dit d'avoir Besoin d'avoir la personne Toujours à ses côtés De plus il est très jaloux Tout comme moi Et on a peur de trop souffrir A cause de ça Trois petits points On essaie de trouver une solution Qui nous irait à tous les deux Mais on a beaucoup de mal A se mettre d'accord sur quelque chose On ne sait pas si on devrait Pas plutôt lire nos histoires Chacun de notre côté Et se retrouver après Enfin bref Voilà j'espère que tu pourras m'aider Alors merci beaucoup Pour ton message Moi je pense que Une relation à une distance Ça peut marcher Si t'es très attaché à la personne S'il y a la confiance Parce que s'il n'y a pas de confiance C'est archi mort Après vous avez 4h 4h c'est quand même beaucoup Ça dépend après Si vous avez le permis Chacun de votre côté Avec une voiture ou pas Pour pouvoir se déplacer Un peu comme vous voulez Ou si vous voyez Uniquement par les trains Ou quoi que ce soit Et c'est vrai que La distance Ça peut vite faire peur Après si c'est Uniquement le temps De vos études supérieures Après ça dépend La durée de vos études supérieures Mais si vous faites un BTS Chacun de votre côté Donc c'est que 2 ans Ça peut vite passer Vous pouvez trouver vite Un compromis Après c'est à vous De trouver un compromis Entre vous deux Je ne peux pas Vous aider là dessus Si vous avez vraiment Trop peur de souffrir À ce moment là Et de vous détruire Mutuellement La solution serait Sûrement que Vous faites vite Chacun de votre côté Si ça se trouve Vous n'allez pas supporter Et vous êtes obligé De vous retrouver En effet Si vous ne trouvez pas De compromis Et que la distance Ça vous fait trop Trop du mal Et que vous n'y arrivez pas C'est sûr qu'à un moment donné Il faut prendre une décision Après voilà Moi je pense que c'est mon point de vue N'hésitez pas à le partager En commentaire aussi Bon courage à toi Alors Coucou ma belle Par rapport à ta story Et à ta future vidéo Je voulais te partager mon histoire A savoir que j'ai 16 ans Bientôt 17 ans Ça commence en mars Un mec de terminale Il avait dit Savant Et venu m'écrire au fur et à mesure On est devenus super complices Il m'a fait comprendre Une semaine après Qu'on se soit vraiment beaucoup parlé Qu'il avait une copine depuis un an J'ai pas vraiment réagi Parce que voilà On se connaissait à peine Et on a continué à parler Sans aucune gêne Le problème c'est qu'on a commencé A se voir seul De plus en plus Souvent en semaine Quand il n'était pas avec sa copine Elle n'était pas au courant Et c'est devenu assez tactile Entre nous On passait tout notre temps ensemble Sans gêner l'un vers l'autre Ça ne nous a jamais Paru bizarre Aujourd'hui je suis super attachée à lui Et vu qu'il n'est plus dans mon lycée Parce qu'il est en poste de bac On se voit un peu moins Mais j'ai peur qu'un jour On arrête totalement de se parler Sa copine est super jacoute de moi Parce qu'il a plus de feeling Il a plus de feeling Avec moi qu'avec elle Et on parle rarement de son couple On a peur d'aborder des sujets Et que ça gâche tout Je pense Maintenant il habite A 30 minutes de chez moi Il habite avec sa copine A 30 minutes de chez moi Et on se voit Souvent le week-end Quand ils ne sont pas ensemble Je suis assez perdue dans cette relation Juste parce que Je l'aime énormément Et je ne sais pas Si j'ai des sentiments réels Ou non envers lui Mais on a une relation très forte Qui n'est pas vraiment d'amour Mais qui n'est pas non plus Seulement d'habitude Voilà j'aurais aimé avoir Ton avis en tant En tout cas Tu me suis bien Ce que j'admire énormément Merci gros bisous Merci beaucoup à toi C'est une situation Très malsaine Je trouve Et je comprends Que tu sois perdu Mais en même temps Tu t'es mis dans un pétrin C'est une situation Que j'ai voulu vous partager Puisque C'est assez malsain Comme je vous l'ai dit Et compliqué Une fois que vous avez parlé Et qu'une fois Qui t'as avoué Qu'il avait une copine Je pense que tu aurais déjà Du coupé contact avec lui Pour moi Ça n'a pas réellement lieu d'être Puisque T'as commencé à parler Avec ce garçon Je pense Pas forcément Avec des attentes D'amitié Enfin je pense pas C'est bizarre C'est pas comme si Vous connaissiez Avant que lui Il se mette en couple Et lui Il est sans gêne quoi Je sais pas C'est un peu Enfin je sais pas S'il a des comportements Comme ça Avec toi Imaginons Qu'il guide sa copine Pour rester avec toi Ou peu importe Il pourra très bien Le reproduire Quand Imaginons Vous êtes ensemble Laisse-le avec son couple Avec sa relation Et même si ça fait du mal Je pense que c'est mieux maintenant Que vous couper contact Que plus tard Si Une amélioration Enfin S'il y a une évolution La situation Et s'il comprend pas Il est vraiment bizarre Parce que je pense pas Réellement Que ça soit de l'amitié Ou alors J'ai pas tout compris A la chose Du coup j'ai une très très Un très joli texte D'une demoiselle Qui me l'envoyait Elle m'a dit Je trouve que l'amour C'est plus comme avant Genre tout le monde Veut aller trop vite Alors qu'une relation Se construit Pas en un jour Donc forcément Si on fait tout rapidement Souvent c'est un échec Parce qu'on prend pas le temps De vraiment connaître Et comprendre l'autre Donc moi je suis totalement d'accord Voilà pour finir Cette vidéo C'était Je suis connue Parce que j'ai eu Plusieurs histoires Qui ont porté Sur plusieurs sujets C'est possible qu'il y ait des personnes Qui sont absolument pas d'accord avec moi C'est pas probable Faites très très attention A vous Soyez heureux quand même C'est le principal Que vous soyez seul Accompagné ou pas Le principal C'est de s'aimer soi-même Avant d'aimer quelqu'un J'espère sincèrement Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez avoir Une deuxième partie De ce genre de vidéo ou pas Passez un joyeux Noël Parce que je ne sais pas Si je posterai Une autre vidéo Entre temps ou pas Passez des bonnes fêtes De fin d'année Profitez de vos proches Et voilà Je vous fais très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao